Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller tester le restaurant Pink Kitchen à Disneyland Paris. Allez, c'est parti, générique ! Je t'invite dès le début de cette vidéo, bien sûr, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est aujourd'hui au restaurant Pink Kitchen. On va aller tester tout ça pour vous. Ça fait très, très, très longtemps qu'on n'est pas venu ici. Très longtemps. Donc, sachez que vous avez un mode réservation et un mode sans réservation. Donc, nous, on a pris avec réservation, donc on va aller là-haut. Bon, sachez que même si vous avez une réservation ici à Pink Kitchen, vous verrez derrière moi, il y a énormément de monde, clairement, même avec réservation. Donc, sachez que, il faudra, même si vous avez un horaire, nous, on est à 13h30. Je pense qu'on ne passera pas avant 13h45 ou 15h. Rêveur, je ne te vois pas derrière le crochet. C'est normal, je suis capitaine crochet. Je suis capitaine crochet. Non, ce n'est pas vrai. C'est une blague. Bon, du coup, ici, à Pink Kitchen, au restaurant, clairement, vous avez 45 euros par adulte le repas, 25 euros par enfant. C'est un menu qui est à volonté. Vous aurez le droit à une boisson comprise également dans ce menu. Ensuite, de toute façon, l'endroit est très, très, très joli. Et j'ai envie de vous dire qu'honnêtement, c'est hyper sympa de venir ici. Moi, du coup, ça fait deux ans, madame rêveuse, qu'elle n'est pas venue. Et je pense qu'elle a vraiment hâte de pouvoir redécouvrir les saveurs de ce restaurant. Bah oui, rêveur, t'imagines bien. En deux ans, j'ai dormi. Et les restants, on en a fait quelques-uns. Ce qui fait que, ouais, j'avais quelques flashs, comme je me soumenais de ça, c'était très joli. J'avais carrément oublié le bret de vol, là, c'est pas oublié que j'ai hâte de voir revenir. Et j'avoue, j'ai complètement oublié ce qu'on mange ici. J'avais même oublié le décor. Donc, je suis particulièrement curieuse et ravie de retenter l'expérience avec toi aujourd'hui. Moi, j'avais adoré il y a deux ans. Et il y a deux ans, c'était plus mitigé. J'ai hâte de voir s'il y a des choses qui ont changé, si ça va me surprendre. Ouais, je suis complètement hypée. Et qu'est-ce qu'on fait ? On prend un petit apéro pour fêter ça ? Alors, regardez, vous avez du vin rouge brouillé dans son tube à particules. Ça coûte 8 euros. Vous avez aussi la possibilité de prendre une feuille de champagne à 16 euros et une bouteille de champagne à 66 euros. Bon, c'est vrai que c'est pas donné, entre parenthèses. Nous, on va rester plus, je pense, sur des cocktails éventuellement ou sur du soft. Parce que bon, tu as quand même un soft compris à l'intérieur de ton menu. N'oubliez pas que vous avez aussi la réduction de passe annuelle, les amis. Bon, du coup, au niveau des boissons, c'est ce que je te disais. Tu as les cocktails, donc tu as le cocktail signature à 15,50 euros. Tu as le mocktail signature à 10,50 euros. Tu as le vin signature, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, à 8 euros. Tu as les boissons alcoolisées signature, donc 9 euros les 15 centilitres. 25 centilitres, 15 euros et 50 centilitres, 28 euros. Tu as des bières signature à 19 euros et des souvenirs de Pink Kitchen. Donc, voilà. Et puis, tu as tout ce qui est soft. Ici, on est à 5 euros le soft. Donc, ça reste, voilà, le soft reste correct. Tu auras aussi les boissons chaudes que tu vas reprendre à la fin de ton repas. Voilà. Alors, regarde ce qu'ils nous ont ramené. Wow, le brezel. J'ai vu la croix de brezel, sincèrement. Alors, petit confat, il est tout chaud. Je peux me permettre de goûter la première. Oui. Ah, c'est gentil. Allez. Hop, c'est un vrai brezel, là, les gars. Malgré la taille géante, c'est un vrai brezel et il est chaud. Il a le goût d'un vrai brezel. On est chez Pim. Pink Kitchen, ça veut dire que tous les ingrédients, tout ce qu'on va vous proposer à la taille, c'est soit tout petit, soit tout grand. Et en l'occurrence, M. Pim, il nous a agrandi le brezel. Et la particule, elle a bien marché parce qu'il est super bon. Bon, du coup, les amis, on a pris un petit coca, comme je vous avais dit, donc inclus directement dans le menu. Et là, le petit mocktail. Donc, c'est une petite expérience. Donc, ceci se mélange avec le petit mocktail. Donc, je vais le mélanger. Expérience. Ouh ! Elle déborde un peu. Et du coup, tu mélanges. Tu vas voir que tout ce qui était bleu va devenir un peu plus foncé. Je vais goûter ça. J'aime bien. C'est plutôt bon. J'ai l'impression que j'en avais pris un lors de la dernière vidéo que j'avais faite ici. Et ouais, effectivement, c'est du Sprite. On sent bien le Sprite. C'est plutôt sympa. Quand tu mélanges, en plus, l'expérience est assez rigolote. Donc, moi, je ne suis pas déçu, en fait, en vrai, parce que le cocktail est plutôt sympa et bon à boire. Je vais tenter l'expérience. Alors, moi, c'est une première pour moi. Donc, je vais verser le produit. Ouh ! Eh, ça déborde ou pas ? Eh, j'ose pas mélanger. Je vous montre un gros plan. Ah oui, tu as fait un carnage, là. Je ne sais pas si tu as montré. Tu as des petites baies aussi à l'intérieur. Oui, des petites baies, effectivement. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, ces petites baies. Moi, les expériences scientifiques, ce n'est pas pour moi. Je suis nulle. Comment tu as fait, toi ? Parce que là, c'est peut-être parce que j'ai plus de glaçons. On va dire ça comme ça. Je mélange. J'ai peur d'en foutre partout, ever. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Mais en tout cas, c'est bon. Le mélange est moins harmonieux que toi. Bon, enfin, c'est assez ludique. C'est assez rigolo. Les enfants, ils adorent. Et au niveau goût, c'est très fruité. Donc, moi, j'adore. Mais ce n'est pas tout ici. On est là pour manger. C'est l'air de la guerre. Je vais vous emmener au buffet. Allez, rêveur. On va découvrir le buffet. On va passer par là. On va aller directement là-haut. Parce que là-bas, il y a quelque chose d'assez rigolo que je voudrais te montrer. Tu sais ce que c'est ? Non. Regarde, là-haut. C'est les particules de Pym. Ah oui, mais ça, on avait déjà vu la première fois qu'on était venus. Ah, tu dis ça. Tu es blasé. C'est parce que tu as hâte de manger. Non, je ne suis pas blasé, mais j'ai faim. On commence par les entrées, monsieur rêveur. Tu vas directement au plat, toi. Alors, les entrées, c'est par là. Il y a un peu de monde. On est dans un restaurant à volonté à Disneyland Paris. Alors, ici, c'est le premier buffet d'entrée. Tu peux constater qu'ici, nous avons du saumon fumé, une salade ancestrale fric de saumon fumé, des crevettes et tout ce que tu peux mettre pour une sorte de salade de la mer. Puisque tu as du tartare de saumon, tu as des verrines de crevettes et agrumes, salade moléculaire de chèvre et soja. Et ici, à mi-aventurier, vous avez de la mayonnaise au sérum bleu avec de la mayonnaise normale. Donc, à mi-aventurier, vous pouvez finter. Et vous avez une super salade, boulgour, quinoa et betterave, juste ici. Ici, nous pouvons trouver des super houmous aux jalapenos et nachos. Et composer ici notre propre petite salade avec des petits croutons. Je ne trouve pas le crouton géant. C'est dommage parce que c'était quand même une expérience fabuleuse. Et on a aussi des béchés avec vinaigrette balsamique fraise, vinaigrette balsamique, vinaigrette basilic et miel, vinaigrette sésame et soja, et de l'huile d'olive et agrémenté de petits croutons. Ici, nous avons du jambon fumé avec du boursin, jambon rôti aux herbes, encore du jambon sec, des rillettes de poulet rôti, regardez-moi la forme, comme elle est originale, du pâté en croûte au lapin et aux noisettes. Et ici, des petites salades et des menus chou-fleur comme ce mignon pour agrémenter votre salade. Passons au plat. Alors, on va pouvoir vérifier la particule de pime, si elle est efficace ici avec le brezel. Je vous laisse imaginer la taille de ce brezel. Heureusement qu'on nous coupe les parts parce que sinon, on serait mal barrés. Nous avons ici une petite soupe. Ici, nous avons un hot-dog de bœuf géant. Je vous laisse imaginer la taille du hot-dog parce qu'avant qu'il soit coupé, il est quand même balèze. Vous pouvez le voir. Ici, vous avez des pâtes à la demande qu'on peut vous agrémenter. Ici, c'est le burger géant. Bon, il est moins géant que tout à l'heure quand je suis passée, que j'ai filmé, que le micro n'enregistrait pas. Mais il y a, comme dans le petit hot-dog, des cheddar sondus et de la sauce aux millefeuilles, des oignons. Ça a l'air délicieux. Franchement, il est tout juste énorme. On peut retrouver aussi de la salade. Le buffet continue ici avec des aiguillettes de blé et pois chiches, des crevettes sautées à la coriandre, des manchons de poulet frits, des haricots verts étirés et oignons frits. Oh, la belle soupe barbecue. Nous retrouvons ici de la poitrine de porc rôtie et on peut rajouter la sauce barbecue. Ça doit être super bon. Il y a aussi des poêlés de choux-fleur colorés, très jolies, des galettes végétales saveur crabe, limande sauce à l'orange, pommes de terre rôties et crumble de légumes. Et ici, oh, que c'est rigolo. On a différents petits réceptacles. Pourquoi ? Pour le jambalaya géant que vous voyez ici. On peut rajouter de la sauce. Vous avez vu la taille de cette poêlée. Vous pouvez aussi l'agrémenter de rouleaux, mexicains et du corn dog saucisse de bœuf au porc. Bien évidemment, il faut du pain. Nous avons ici du pain aux céréales et du pain classique. Et ici, je pense que c'est le buffet des enfants avec des choses un peu plus, on va dire, traditionnelles. Sauce tomate, gratin de pâtes, choux-fleur panière au barbecue, riz blanc, mini-burger subatomique et des frites super fines. Côté dessert, nous pouvons retrouver ici d'autres béchers avec des vinaigrettes, des graines, différentes petites graines de courge et du fromage pour agrémenter notre fromage. Donc ici, on ne sait pas ce que c'est du pepper jack et donc du pepper jack au piment et fabriquer une sarade mélangée avec des mini-fromages et un roux de brie de mou assez balèze. On retrouve ici les alvéoles de la guêpe au miel, un crumble au poire et toujours les alvéoles de la guêpe, une tarte pécan infinie, elle est grande, très grande même, tarte inspiration framboise, carotte cake, kale lemon pie au citron, coulis de framboise pour aller avec un maxi-cake, ça donne du goût, une petite salade de fruits et une crème anglaise bleue que c'est rigolo et un pimini cake. A tester, nous avons ici un pimini badelaine, mini cheese cake au curry, maxi-madeleine, c'est l'inverse de la mini. Alors ici, je ne sais pas ce que c'est, gâteau red velvet, pimini donut, c'est un donut géant je pense. maxi-biscuit, une sorte d'oréon je dirais, même cake au chocolat, gigantesque entremet au citron et idem ici. Et n'oublions pas le courant au chocolat. Toujours côté dessert, de la mousse au chocolat noir, mousse au chocolat blanc, salade de fruits, mousse au curry, wrap au poulet, ce n'est pas des desserts ça, salade de fruits, un peu tout mélangé, mousse au chocolat noisette, et des billes de mozzarella, une saucisson de porc. On est un mélange entré, je les gout fraises, je ne pense pas que ce soit ça, au vu de ce que je vois. A première vue, le buffet me semble moins fourni qu'il y a deux heures, Reaver me confirmera. Bon, ce n'est pas tout, mais ça m'a donné faim. Let's go to cette dégustation ! Bon du coup les amis, j'ai été chercher une petite assiette, on commence tout doucement. Donc, le petit burger, juste là. J'ai été sûre qu'il allait te taper dans l'œil celui-là. Bah oui, c'était sûr. Les frites, super fines, très très fines, donc ça fait partie des particules, c'est pour ça. Le burger, c'est pareil, tout petit, parce que ça fait partie des particules, mais c'est aussi pour les enfants, c'est aussi pour ça. Toi, tu as pillé le buffet enfant. Exactement, là, on a des pâtes, il me semble, gratin, je ne sais plus quoi. C'est un gratin dauphinois. Ouais, un gratin dauphinois. Et ça, pour moi, ce n'était pas marqué dessus, mais je pense que c'est un nugget. Je pense que c'est un nugget, tout simplement. Voilà, c'est du poulet. Donc, c'est un nugget, ça. Ce n'est pas du poulet, tu t'es fait avoir. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, Pim, il t'a changé le poulet en quelque chose que tu ne connais pas. Je ne sais pas, c'est un truc de fou. Est-ce que c'est bon ? Bah, c'est bizarre, en fait. J'ai l'impression que c'est du chou-fleur. C'est du chou-fleur, en fait. C'est un chou-fleur. Ah oui. C'est un chou-fleur. C'est du chou-fleur, effectivement. C'est une manière de faire le goûter des légumes aux enfants. Horrible. Non, je n'aime pas les chou-fleurs. Donc, du coup, tu ne peux surtout pas en manger et évite. Donc, je vais directement manger mes petites frites. Elles sont très cuites. Et le gratin dauphinois. Le gratin, on va goûter. J'espère que c'est un vrai gratin. Si ça se trouve, tu sais, c'est des haricots. Non, c'est bon. Mais j'ai été surpris. Ah, tu t'es fait avoir. Je me suis fait complètement avoir. Ah, il t'a eu, mais copieusement, cordialement. Il n'est pas mauvais, le gratin. Moi, j'aime bien, mais par contre, c'est vrai que les pâtes sont un petit peu, comment dire, dures, des fois. Ah non, ce n'est pas un gratin, c'est des vraies pâtes, ça. C'est des vraies pâtes, ça. Ah, tu as été aux pâtes à la demande alors ? Non, là, tout de suite au début. Ah, au buffet enfant. Alors, on va goûter le petit burger. Il est super bon celui-là. La petite sauce à l'intérieur. Oui, la fameuse sauce Hill, alors que je ne sais pas ce que c'est. Mais il est délicieux. Ah, c'est délicieux. Donc, burger, tu conseilles ? Burger, c'est une tuerie. Prochain plat, tu nous ramènes les burgers géants ? Non. Ah si, allez. Moi, je ne vais pas faire comme toi, je ne vais pas sauter la case entrée, je vais démarrer par les entrées. En plus, il y a des crevettes avec une vinaigrette bleue. Tu n'as pas envie de tester ? Non, moi, les entrées, ça n'a pas été mon truc sur ce restaurant. Par contre, il y a beaucoup de plats que je vais tester. Je vais essayer de tester beaucoup, beaucoup de plats. Moi, je suis partie sur les entrées et les entrées de la mer. Comme tu peux le voir avec cette petite vérine crevette aux agrumes, la petite salade avec le saumon, un vrai tartare de saumon et aussi des crevettes à la mayonnaise bleue. Je vais dire vinaigrette, mais mayonnaise bleue parce que, tu sais quoi, aventurière de la bouffe ? Moi, ça m'intique beaucoup cette histoire de mayonnaise bleue. D'ailleurs, je vais même commencer par ça. Tu vois, je suis une vraie gamine. Est-ce que ça a le vrai goût de la mayonnaise ? C'est bleu. Et c'est une mayonnaise. C'est-à-dire que si je fais la fraction de la couleur, c'est bleu, c'est bleu, c'est bleu, c'est super bleu. Je ferme les yeux et je mange vraiment une mayonnaise. Ça joue non seulement ici sur la taille, mais aussi sur les couleurs et ça, je trouve ça plutôt rigolo. Elle est bonne en plus, la mayonnaise. Alors, je vais tester la petite vérine. Donc, avec des petites crevettes comme ça et des petits agrumes tranquilles. Le plus compliqué, c'est de manger sans en mettre partout. Un petit peu épicé. Un peu de safran d'épices orientales. Franchement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai douté le chou-fleur de rêveur. Moi, je l'aime beaucoup son chou-fleur. C'est pané et c'est du chou-fleur, mais cuisiné un petit peu aussi aux épices safran et tout. Je vous conseille, super bon, ça peut vous surprendre. Petite salade, très douce, en saveur un peu plus moins safranée, mais plus salé, sucré. C'est très sympa, ça. Mes amis végétariens m'ont adoré. Et enfin, le petit tartare de saumon qui a l'air super bon. Jusqu'ici, j'ai l'impression, tu vois, de manger des ingrédients de qualité. C'est qualitatif que j'ai dans la bouche. Et ma première assiette version crustacé, poisson, je l'adore, j'attends de voir la suite. Alors effectivement, c'est des aliments que tu ne retrouves pas partout dans tous les restaurants et ça, c'est vachement sympa. Alors, il y en a quand même quelques-uns que tu vas retrouver bien sûr dans d'autres restaurants, mais la plupart des temps, c'est des aliments que tu ne trouves pas ailleurs, ici au Pim Kitchen. Les choses que j'apprécie aussi au Pim Kitchen, c'est le décor. Je le trouve tout juste sublime. Quand tu prends le temps de faire le tour et de regarder les tableaux qui sont mis tout autour, tu sais, du restaurant, il y a de la recherche. Il y a des références, bien sûr, à l'univers d'Antman, de la guêpe et Pim, bien sûr, mais sans lien aussi avec de la géographie, on peut reconnaître la tour Eiffel avec des asperges, la géographie, de la nourriture. C'est rigolo, vraiment, c'est un restaurant qui est très ludique. Moi, pour le moment, l'expérience me convient. Je mange vite mon assiette et on va voir la suite, ça. Bon, alors, on est revenu avec une deuxième assiette. On est toujours au Pim Kitchen à Disneyland Paris, ça se trouve toujours ici à Avenger Campus. Non, ce n'est pas le café des artistes qu'on aimait bien pourtant. Oui, parce que suite à temps, c'est vrai que ici, c'était le café des artistes et on venait très, très souvent en fête. Café au restaurant des artistes d'ailleurs. Je ne sais plus, c'était un restaurant. Vous nous direz en commentaire. Qui était très sympa. D'ailleurs, on était là le dernier jour de l'ouverture de ce restaurant pour la petite anecdote. Alors, c'était triste. Moi, on est content d'être au Pim. Le Jambala géant, là. Alors, il y a de la viande dedans. Je vais goûter. Tu n'as pas vu que tu avais des petits poêlons spécials pour le manger ? On est tout dans l'assiette, qui sont d'ailleurs superbe, jolie. C'est bon le Jambala. Très épicé, un petit peu, mais c'est bon. Alors, j'ai pris des pommes de terre aussi. Bien fites. Petites, là, Pim, il a bien réduit. Allez, parti. Tu vois à l'intérieur. Elles sont bonnes. Et ça, c'est une petite viande que j'ai prise. c'est un peu spécial. J'ai vu que ce n'était pas vraiment 100% de la viande. Je ne sais plus exactement le nom, mais c'est un peu spécial quand même, mais ce n'est pas mauvais. Ça me rappelle un peu le Dotton, la carte qui est proposée ici. Oui, c'est vrai. un peu très américain, un peu d'italien. Mais tu vois, par exemple, le Jambala, c'est ce que je disais tout à l'heure, où ce produit juste là, tu ne le trouveras pas ailleurs dans aucun restaurant à Disséon de Paris. Spécifique. Ça, il est vraiment bon. Le Jambala, c'est vraiment très bon. Jambalaya. Eh bien, moi, je me suis ramené une assiette avec du petit et du grand. J'ai voulu tester le bretzel géant. On te coupe à la demande. Oui, c'est vraiment géant, celui-là. Ça, pour être géant, et les géants. Alors, par contre, regret. Moi, j'ai voulu prendre du, tu sais, le hot dog géant et il n'y en avait plus. Alors, quand vous réservez assez tard, moi, je vous conseille de réserver à l'ouverture si vous voulez vraiment tester certains aliments parce qu'après, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus et ça doit être tellement compliqué à faire. Je pense qu'ils en font limite un ou deux par jour grand max. Ce qui fait que, à mon avis, le hot dog, je ne pourrais pas le tester. Voilà, petit conseil. J'ai pris le can dog, donc c'est tout petit, c'est mini hot dog au lieu de prendre le grand. J'ai pris aussi, donc, c'est le truc mexicain là. J'ai pris aussi, alors ceci, c'est une petite bouchée au grabe et ici, donc, c'est à la crevette, crevette à la coriandre, je crois, et la limonde. Donc, voilà, je vais pouvoir entamer ma dégustation. On va commencer par le corn dog. C'est une saucisse, ça. avec de la pâte autour. Est-ce que c'est bon ? Basique. Je pense que les mots m'apprécieront par contre beaucoup. Toi, ça devrait te plaire, je te conseille de tester. Moi, ce n'est pas mes saveurs, mais bon, j'ai voulu tester. Donc, le roulé mexicain là. En fait, il faut savoir qu'ici, c'est des expériences quand même. Ça, c'est sûr, c'est des expériences et là, celle-là, je la préfère. ça, je te déconseille parce que c'est un peu épicé, mais moi, je le trouve très savoureux. C'est une sorte de chair de viande aux épices. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais personnellement, l'expérience, elle est bien. Donc, ma petite croquette de crabe là, je vais la couper. Hop là. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Donc, ça fait assez cher de crabe. Pas faim, assez sec. Je n'apprécie pas ça. Je ne peux pas te comer non plus. Alors, mon petit porc, ça, le porc, sauce barbecue, normalement, tu devrais le faire. Elle est top, la sauce. Et la viande, elle n'est pas grasse. le porc, ça peut être gras ou pas. Elle est bonne. On va tester, avant que je passe au poisson. Le bretzel géant. Oh ! Vous allez voir l'intérieur du bretzel ? Regarde, regarde bien l'intérieur du bretzel. Tu as vu ça ? C'est du pastrami. Je ne sais même pas par quel goût le prendre, sérieux. Je vais me lancer là. Est-ce que ça a vraiment le goût du bretzel ? Non. C'est une sorte de goût de pain de mie géant, mais pas de bretzel. C'est du pain de mie. Mais le problème, c'est que tu as beaucoup de pain de mie, mais en fait, pas grand-chose dedans. Ça tient plus du gadget. À mon avis, les gens vont manger cette partie-là, mais tout le tour, ils ne pourront pas. Ça cale de trop. Et puis, je m'en suis collée plein les dents. Ce n'est pas cool. Voilà. Alors, l'aliment que je vais prendre avec l'accompagnement en une bouchée. Là, on est dans un particule petit. Sympa. Mais il y a quand même la moitié des aliments de ton achète qui ne t'ont pas vraiment régalé en vrai. Pour le moment, j'ai plus une coup de cœur sur l'entrée que sur les plats. Les crevettes sont bonnes. Les crevettes sont super bonnes. Le point fort de mon assiette, c'est les crevettes. Pour le moment. Après, c'est peut-être un mauvais choix de ma part. J'étais dans une direction à l'inspiration. Ça, je n'aime pas. Ça, c'est moyen. Ça, c'est bon. Ça, c'est moyen, l'aliment. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et ça, c'est moyen. Bon. On va voir la suite. Alors oui, comme tu dis, malheureusement, ici, Pink Kitchen, c'est une expérience culinaire et en fait, tu es obligé de faire quelques expériences. Alors, on ne pourra pas toujours tout aimer dans les restaurants, mais ça ne veut pas dire que le restaurant est mauvais parce que du coup, clairement, nous, on est venus pour vous présenter un petit peu ce qu'on va aimer et ce qu'on ne va pas aimer. Mais vous, derrière l'écran, vous n'êtes pas obligés d'aimer la même chose que nous. Et puis, nous, on vous donne simplement notre avis. Vous pouvez être clairement, vous, vous pouvez aimer un aliment que Mme Rebeuse va ne pas aimer ou pareil pour moi, tout simplement. Bon, du coup, c'est la première fois que je les prends. Elles sont bien grosses en tout cas. Eh bien, forcément, Pim, il est passé par ici. Tu as fait des pâtes géantes. Elles sont bonnes, les pâtes. J'aime bien. Elles sont bien grosses. Parmesan, très sympa. Et puis, c'est servi à la demande. Donc, on te demande si tu en veux plus, beaucoup moins et tout ça. Donc, c'est forcément chaud et pas trop cuit. C'est ça. Ce qu'on croche souvent aux pâtes des buffers à volonté. Et j'ai pris du poulet, du poulet frit. Alors, ça a l'air d'être une sorte de beignet. La pâte, ça a l'air bien épaisse, un peu comme le corn dog. Il est bon. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est très bon. Ouais, tu te régales. Il est bien cuit, bien frit. Moi, je te le conseille. Ça a l'air d'être une cuisine à la fois simple et sophistique. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre. Si. Ouais. Un petit peu pitant quand même. Un petit peu pitant quand même. Sainte dans ses aliments mais sophistiquée dans la manière de les mettre en scène et de les préparer. C'est vrai. Donc, c'est intéressant comme expérience, moi, je trouve. Et puis, regarde-moi ses alvéoles. Elles sont partout. Je m'en lasse pas. Je trouve ça superbe. Et le petit truc que j'avais pris juste avant, ce que je vous ai dit, c'est une galette avec des pois chiches ou je ne sais quoi. Donc, tu as goûté des pois chiches, toi ? Ouais, je ne sais pas trop. C'est une galette. Bon, après, je n'étais pas trop fan mais bon, là, je me régale. Alors, le hot dog n'est toujours pas revenu mais regarde, mon croûton géant, il est revenu. Alors là, je suis contente. Il n'arrive pile poil au moment puisqu'il arrive au moment du fromage. Je me suis agrémenté une petite salade sur mesure avec, on est toujours chez Pim, alors ça ne se voit pas mais dedans, il y a des mini particules de bacon et des oignons frits. J'ai pris des petits oeufs de caille, une sorte de cracœur pour aller avec mon petit fromage, donc le pepper jack épicé que j'aime tellement, pimenté et puis du bris de meaux, un peu plus traditionnel. Donc voilà pour ma petite assiette on va dire d'avant-dessert, petite salade fromage, tradition française. Bon, voyons voir, on va croquer un bout de bris avec le crouton géant. Alors ça, c'est fond d'art. Il est bien géant ton crouton en tout cas. Il est bien géant mais il est croustillant. Alors, quand ils remettent les croutons, il faut vite se dépêcher. Moi, je suis arrivé, il y en avait plus de trois, je vais foncer pouton géant. C'est là où on se rend compte que le restaurant est très prisé. Oui, et puis on se rend compte que c'est compliqué à réassortir tout ce qui est géant. Quand je suis arrivé, le hot dog, il ne faut pas là mais le cheeseburger géant, il n'y en avait plus non plus go. Arrivé à une certaine heure, peut-être c'est plus compliqué de trouver certains produits mais il y en a d'autres qui font la réapparition à la place donc c'est bien, ils sont assez rapides ici, ils trouvent toujours un plan B. Donc c'est plutôt cool au niveau du service. je me bats avec mon oeuf de caille. Au niveau du service, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Ils sont très gentils nos petits oignons, on est chouchoutés. et une bonne petite salade. Avec les béchers, je me suis fait ma petite vinaigrette, j'ai joué, c'était drôle. Très ludique, restaurant très ludique aussi. mon petit montré jack, que je vais mettre à l'américaine sur un creature. C'est marrant, c'est vraiment une expérience, tu peux tout tester ici, c'est drôle. Oui, j'ai hâte de voir le dessert maintenant. Petit dessert, donc j'ai pris aujourd'hui, normalement, alors, normalement, je dis bien normalement, c'est la glace à la vanille. Ah oui, je n'ai pas vu qu'il y avait de la glace. Je vais goûter. J'ai fait le tour du buffet, je n'avais pas vu la glace. ça. Elle est bonne. Alors, différentes madeleines, alors tu as la petite madeleine, alors très rigolo, parce que c'est vraiment mini. Tu as la maxi-madeleine. Un bout de la maxi-madeleine, qui doit être vraiment géante. Tu as aussi, alors ça, jusque là, c'est un entremet au citron, ici, c'est un petit, une petite pâtisserie au citron également. Tu as un mini-cake, ça c'est un mini-cake. Allez, mangez bien celui-là. Et celui-là, je crois que c'est à la poire, si je ne me trompe pas. Donc, je vais goûter une petite madeleine, une mini-madeleine. Ah bah, tu t'es fait plaisir là. Qu'est-ce que tu en penses ? De la petite, avant de tester la grande. Elle est bonne. Tu me diras, un comparatif, laquelle est la meilleure ? La petite ou la bonne ? C'est le même goût ou pas ? Est-ce que Pim, il est les meilleures en petits ou en grands ? Elles sont bien toutes les deux. Un peu plus ça que peut-être la grande madeleine, mais c'est normal. Allez, je vais goûter ici. Ça va être plus compliqué de cuisiner en gros comme ça. L'entremet au citron. L'entremet au citron. Ça fait challenge. Ça, tu vas bien aimer, je pense. Je ne sais pas. Tu vas bien aimer ça. T'es sûre ? Il n'y a pas de crème. On sent beaucoup de citron. C'est un entremet où on sent énormément le citron. Alors, je vais juste rincer ma bouche, histoire de voir si c'est vraiment aussi bien, bien, pareil. En attendant, moi, je vais dire le seul bémol que j'ai trouvé pour moi, moi, dans ce restaurant, c'est par rapport à la table où on est. On a cette décoration qui est plutôt particulièrement jolie, mais qui fait qu'on manque d'espace. Toi, sur le bras d'Oura et moi, sur le moins gauche, on est un peu étriqués au mur. Donc, du coup, je vais goûter celui-là. Tu ne me laisses pas finir. Tu as trop faim, toi. Il y a d'autres places, par exemple, comme ici, qui doivent être plus confortables. Celui-là, il est bon, alors ? Il est super bon. Je te le conseille, vraiment. C'est celui qui me tapait dans l'œil. Il est excellent. J'aime bien aussi la musique. On entend la musique d'Antman depuis tout à l'heure. Alors, à la poire. C'est vraiment surprenant. C'est une découverte gustative ici. Les desserts, ce n'est pas les mêmes qu'ailleurs également. Ils sont vraiment bons. J'avais un petit peu d'appréhension sur les desserts au citron, mais franchement, ils sont excellents. Je vais goûter le dernier petit dessert que j'ai pris. Le prime, ça a son prix, mais on comprend mieux pourquoi quand tu passes à la dégustation. C'est vraiment une expérience. Franchement, les desserts sont super bons. Peut-être que visuellement, ce n'est pas le meilleur, mais honnêtement, quand tu l'as dans la bouche, c'est très bon. c'est ça, il ne faut pas se fier au premier abord, au premier aspect chez Pim. ça a tout goûté ? Je peux y aller ? Je ne vais pas aller prendre des desserts. Je vais tester, je vais tester. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous appréciez plus, les desserts, le repas, les entrées, voilà. et si un plat vous a tapé dans l'œil ou plutôt dans la bouche. J'ai fait un carnage dans mon assiette, il y a tout qui baigne dans la crème anglaise bleue. Le problème, c'est qu'il nous faudrait un petit réceptacle, ce serait cool pour éviter de faire le carnage, mais voici ce que j'ai pris. Un fondant au chocolat, de la mousse au chocolat noir, une petite salade de fruits, petite, de la gelée de fraises, le dessert que tu as pris au citron, un carotte cake, ça c'est le mini cake, comme toi, et de la pecan pie. Bon, c'est parti pour la dégustation. Je vais commencer par tout ce qui est sous forme de béchers. Alors là, la gelée, elle est super dure. D'habitude, j'ai, on est toute molle dans les restaurants. Je rappelle qu'ici, on est dans une expérience. Ah oui, alors là, elle est pratiquement dure. Mais elle est bonne, elle est super bonne, je la trouve plus goûtée comme ça. J'aime bien la gelée et de tous les restaurants au Disney que j'ai fait, c'est la meilleure gelée. Donc maintenant, on va reprendre avec la petite salade de fruits. Donc regardez-moi ces fruits comme ils sont trop mignons découpés, c'est superbe. Et bien, coupé tout petit comme ça dans la bouche, c'est très agréable. On dirait une sorte de petite compote, tu vois. On aime bien. Trop en de la pomme. Coupé tout petit, je peux. Moi qui ne peux pas trop manger des pommes d'habitude à cause des dents fragiles. Les pommes, tu connais, c'est un problème aux dents. Là, je retrouve plaisir à manger de la pomme. Petite mousse de chocolat, noire s'il vous plaît. Mais vous avez différentes mousses, on ne va pas refaire le buffet, mais voilà. de la pomme de chocolat. Pour le moment, la partie dessert, ça me plaît bien. Mon fondant au chocolat, je coupe dedans, ça a l'air de bien fondre et j'ai pris de la crème anglaise, bleue la crème anglaise, pour aller avec. Je goûte juste la crème anglaise. C'est bien de la crème anglaise. On dirait du bleu, mais c'est du bleu, mais je n'en reviens pas de ce qu'ils me font ici au piment. Tu devrais tester Reva, parce que franchement, c'est drôle. Tu vois, ça ne donne pas forcément faim, tu vois, du bleu sur du chocolat et c'est super bon. La prochaine épreuve, c'est moi la crème anglaise bleue. Je vais goûter la pecan pie. Pecan pie. J'adore la pecan pie. Alors, elles sont sous forme d'alvéole un peu, tu sais. C'est pas mal. La tarte est recruturée, mais je ne peux pas faire la tarte moins piquée qu'habituelle. Pour le moment, c'est ce que j'aime le moins. Alors, charote tchèche, je vais juste vous permettre. Voilà. Par contre, j'aime bien le petit décor. Ça, c'est super bon. Qu'est-ce que c'est bon les charote tchèches. Un vrai moment de bonheur. On va partir sur celui-ci. Je trouve ça un peu sec. je ne sais pas ce que tu en as pensé. Ce n'est pas ce que je préfère dans l'assiette. Et enfin, le citron. Le meilleur. Il est bon, hein ? Le citron ouzou, forcément. Le citron ouzou, c'est l'un des meilleurs au monde. Ah non, mais ça, oui, effectivement, je comprends pourquoi tu as eu un kiff sur ces desserts. C'est vraiment délicieux. Ici, au Pim, tu finis sur une bonne note parce que les desserts sont vraiment très très bons. Franchement, note globale du restaurant, je suis satisfaite. Voilà. Et toi, tu en penses quoi ? Bon, clairement, au niveau du restaurant, je suis hyper content. Madame Gréveuse, elle, elle était venue, elle était un peu mitigée il y a deux ans. Je pense que là, elle va repartir avec un très bon souvenir. c'était toi qui étais mitigée, moi, j'étais contente. Ah bon ? Tu ne m'en rappelles plus. Bon, bref, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je vais vous dire une chose, c'est que franchement, le Pim Kitchen, c'est un restaurant vraiment à faire au moins une fois. Même si, par exemple, tu vois, on a pu avoir quelques petits avis sur certains produits que nous, ça ne nous intéressait pas vraiment. Mais du coup, franchement, faites-le au moins une fois. Rendez-vous compte de l'expérience parce que c'est une vraie expérience ici que vous faites à Disneyland Paris. Et honnêtement, vous allez être ravis, je pense, parce que vous en avez quand même pour tous les goûts, pour tout le monde, toute la famille. Et honnêtement, c'est super bon. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes déjà venus ici au Pim Kitchen ou pas du tout. Est-ce que vous en avez pensé ? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Rêveur de magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à ne laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vlog. Sous-titrage ST' 501